C'était il y a 21 ans maintenant, je venais d'arriver sur Grenoble parce que je suis pas du tout de la région, je cherchais un travail et une connaissance m'a dit que le club de hockey sur glace sur chaîne secrétaire, je ne connaissais pas du tout le hockey sur glace parce que j'avais pu en voir à la télé, je me suis présentée, j'ai été prise après deux entretiens et le club s'était monté après leur descente en division 3 et du coup voilà l'aventure a commencé avec un ordinateur, une ramette de papier, un stylo et une disquette et c'était parti pour ensuite 21 saisons. Alors mes missions au sein du club sont diverses, quand j'ai commencé du coup il y a 21 ans j'avais été du coup embauchée en tant que secrétaire, secrétaire comptable d'ailleurs, ensuite j'ai un peu pris aussi les rênes de la boutique en tant que vendeuse donc j'avais les deux postes cumulés, j'ai ensuite repris également le poste de responsable biéterie car ma collègue était partie, je me suis proposée pour reprendre ses missions parce que c'est quelque chose que j'apprécie énormément, le contact avec la clientèle donc c'est vrai que j'ai été très très polyvalente, je le suis encore mais ensuite nous avons embauché mon collègue Jimmy qui a repris la boutique et j'ai pu vraiment me reconcentrer sur mes missions principales ensuite qui étaient vraiment la biéterie et ensuite l'administratif. Voilà donc j'ai eu plusieurs casquettes au sein des Brûleurs de Loup et c'est une des raisons pour lesquelles je ne me suis jamais ennuyée, une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment apprécié travailler au sein des Brûleurs de Loup parce que j'avais tellement de postes en fait, la possibilité de m'épanouir que j'ai jamais, j'ai jamais pensé une seule fois à partir. Alors mon meilleur souvenir c'était l'année du premier titre avec les Brûleurs de Loup, c'était en 2007, ça faisait 7 ans que on travaillait tous très dur pour pouvoir arriver à cette victoire, c'était quelque chose qui m'a énormément surpris au point de vue des émotions parce que dès qu'on a gagné j'ai ressenti une joie interne, c'était vraiment quelque chose d'indescriptible et puis c'est là qu'on voit que le sport fait de la légende parce qu'on était tous en train de, on était des milliers en train de crier, on était tous heureux, on était contents, on était tous ensemble et je pense qu'en fait à part le sport, j'ai jamais reconnu en fait ce type d'expérience où en fait tout le monde est vraiment heureux, au bord des larmes de joie et ça c'était vraiment mon plus beau souvenir au Brûleurs de Loup. Alors mon pire souvenir c'est la fois où on a perdu en quart de finale en 2015 alors qu'on avait été premier de la saison régulière, c'était une sortie prématurée, on s'y attendait pas du tout, c'était un choc et voilà c'est les aléas du sport. Alors quand je suis arrivée au club on n'était pas nombreux, il y avait Nicolas Tomazzini, il y avait Delphine Philippe, il y avait Isago Nifadé et il y avait Jean-Luc Boulache et donc je suis arrivée en même temps qu'eux, on était 5. Et depuis la population du staff administratif a doublé, presque quadruplé parce qu'en fait elle s'est beaucoup beaucoup professionnalisée, on a différents secteurs, marketing, communication, billetterie et pour qu'un club avance de toute façon quoi qu'il en soit il faut le professionnaliser. Voilà donc ce sont vraiment tous ces secteurs qui se sont développés et c'est ça qui en fait fait énormément de changements. Non je dirais même au contraire parce qu'en fait les hommes sont très compréhensifs, on peut en fait discuter de tout, de ce qui va, de ce qui va pas, en deux minutes l'histoire est réglée. Franchement moi j'ai vraiment beaucoup apprécié travailler avec des hommes parce qu'il n'y a jamais eu d'histoire et non c'était très très agréable. Quand j'avais besoin moi de parler, d'avoir des discussions féminines, je me retournais du côté de Josette et Michel, des volontaires au sein du club depuis très 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 longtemps. On avait voilà du coup toutes les discussions qu'une femme peut avoir avec une autre femme et je les remercie pour ça, d'avoir été présente pour moi tout au long de ces années. Et j'espère que ça va continuer aussi sans moi, mais de toute façon je leur fais confiance, pour moi elles sont toutes les deux dans mon cœur. Alors c'est vrai que le soir du match, quand j'arrive et que je vois la patinoire est pleine, avec beaucoup d'ambiance, effectivement c'est une fierté parce qu'en fait tout le travail qu'on a fait en amont, ça paye. Et c'est vraiment très très agréable de voir toutes les tribunes remplies en fait pour pouvoir supporter nos joueurs. Et en plus je sais que ces personnes là vont passer un bon moment et ça c'est hyper gratifiant. Alors j'ai de très très bonnes relations avec les abonnés, d'ailleurs mes collègues des fois me taquinent un peu en me disant des petits chouchous, des petits protégés, effectivement j'ai toujours essayé d'avoir de bonnes relations avec mes abonnés, ce qui n'était pas du tout compliqué parce que c'est vraiment une population pour moi à part, très sympathique, très respectueuse, très familiale. On se connaît maintenant depuis, pour certains depuis 20 ans et c'est toujours pour moi un plaisir en fait de les voir. Je les ai eus individuellement il n'y a pas longtemps au téléphone et c'était vraiment un plaisir en fait de pouvoir partager avec eux. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, la dernière fois que je les ai vus physiquement c'était en septembre. J'avais déjà été heureuse de pouvoir les revoir après la première vague. Et voilà, je sais que j'ai toujours mis tout en oeuvre pour que les abonnés se sentent à l'aise à la patinoire, qu'ils puissent passer de bon moment. On a fait des événements, des fois le petit déjeuner à la patinoire, ici des vestiaires, entraînement privé. Et je mets quand même un point d'honneur à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils se sentent à l'aise, à ce qu'ils se sentent en fait intégrés au sein des brûleurs de l'eau. Donc franchement les abonnés, j'espère que la personne qui me remplacera pourra tenir les mêmes relations que moi j'ai eu avec eux. Au bout de 21 ans forcément les BDL vont me manquer. Ce qui va me manquer c'est l'ambiance que je peux retrouver au bureau. Moi je suis toujours hyper heureuse de venir travailler parce qu'en fait elle c'est chez moi. Je me sens tellement bien qu'effectivement ils vont me manquer. Les matchs vont me manquer, l'ambiance des matchs vont me manquer, tous les amis que j'ai pu me faire au bout de ces 21 ans vont me manquer. J'ai eu des amis qui ont été bénévoles, des amis partenaires, des amis rencontrés dans le public. Oui les brûleurs de l'eau vont me manquer mais c'est surtout je pense l'ambiance de travail qui va me manquer. Parce que j'ai beaucoup de collègues qui ont toujours été très sympathiques. Et c'est un travail en plus collégial et c'est vraiment très gratifiant de travailler dans cette ambiance là. Travailler dans le sport je pense que de toute façon c'est quelque chose de différent. Parce que c'est vraiment un petit cosmos où en fait on est heureux de venir parce qu'on sait qu'on va vivre de belles émotions. Alors j'ai décidé de me rapprocher de ma famille qui n'est pas du tout dans la région. Donc je suis malheureusement obligée de quitter le club pour mon déménagement. J'ai des projets personnels mais que je concrétiserai un petit peu plus tard. Tout ce que j'espère c'est que tout se passera bien. Alors tout au long de ces années j'ai rencontré énormément de monde. Des gens qui aimaient les brûleurs de loups, qui ont été là pour nous, pour aider le club. Je parle là des bénévoles qui nous ont accompagnés tout au long des matchs ou des événements qu'on a pu avoir. Certains sont devenus mes amis. Certains se sont retrouvés ensemble pour pouvoir créer aussi des groupes d'amis. C'est très important aussi qu'ils se sentent à l'aise. Alors je souhaite beaucoup de belles choses aux brûleurs de loups pour la continuité. Je leur souhaite des victoires, je leur souhaite des titres, que tout se passe bien pour eux. Je tiens aussi à remercier notre président Jacques Robot qui a su amener un renouveau sur le club. qui a toujours été transparent dans toutes les informations qu'il a pu donner au grand public et à nous-mêmes. Voilà, du coup je vous souhaite à tous, abonnés, partenaires, supporters, mes collègues, joueurs, une belle, belle continuation.